Bonjour, je suis Julie. Bienvenue à mon cours de chinois. Vous avez sûrement remarqué que je me rendais souvent au restaurant et que je publiais de nombreuses photos de plats, tous plus succulents les uns que les autres. La première raison à cela, c'est que je suis très gourmande. La deuxième et la plus importante, c'est que j'ai trouvé un moyen d'obtenir des repas gratuits. Voici le mot du jour, Pa Wang Chan, un repas gratuit. Je suis sur le chemin du resto, c'est un repas pour plusieurs personnes, je peux donc aussi inviter des amis. Voilà ! Salut ! En Chine, il existe plusieurs applications qui offrent des repas gratuits, mais pour faire partie des heureux élus, cela nécessite quand même un petit effort. D'abord, il vous faudra poster régulièrement des critiques utiles sur des restaurants que vous avez visités, des photos, des commentaires sur l'ambiance, sur la qualité de la cuisine et du service. C'est la première condition. Vous pourrez ensuite consulter une liste de restaurants proposant des repas gratuits et poser votre demande. Ensuite, c'est une question de chance. Mais je peux vous garantir que c'est relativement facile. Je parviens à obtenir environ un repas gratuit tous les mois. C'est le moment d'apprendre le mot du jour, Pa Wang Chan, un repas gratuit. Le mot Chan signifie en chinois un repas. Zao Can, le petit déjeuner. Wucan, le déjeuner. Wuan Can, le dîner. On dit souvent aussi un restaurant. Quant au mot Ba Wang, il signifie un tyran. Cela vous semble bizarre ? Mais imaginez un instant, un redoutable tyran s'invite à la table d'un restaurant. Que se passerait-il d'après vous ? Bien entendu, à la fin du repas, personne n'aurait le courage de lui présenter l'addition. Attention, cette expression n'a rien de péjoratif. C'est juste de l'humour. On peut dire Comme je le disais précédemment, pour obtenir un repas gratuit, il faut d'abord laisser des critiques. Maintenant, c'est à nous de vous aider notre ami, sur ce repas. La chinoise est très bien, c'est très bon. Et l'autre côté du chinoise, c'est très bon. La chinoise est très bon, c'est très bon. Et les jeunes, c'est très bon. Je trouve que les petits chinois sont très bonnes et bonnes. C'est bien sûr, le plus le mieux c'est le chinoise. Cette chinoise est très spéciale, et encore, il y a des chinoises qui sont très chinoises. En chinois, on se sert parfois de l'expression qui signifie que lorsque vous êtes invité à manger chez autrui, il est toujours délicat de faire des commentaires désagréables. En tout cas, merci pour ce repas délicieux et surtout gratuit. À la prochaine ! Sous-titrage ST' 501